Vous êtes sur l'épisode 1, 3, 2 et on parle du gros lancement de mon troisième podcast. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. L'important a toujours été le message, les mots, ce que tu as à dire. C'est Kanan qui a mentionné cette citation-là et je trouvais que ça allait à merveille avec le sujet du jour aujourd'hui. On parle du lancement de mon troisième podcast. Comme vous le savez, évidemment, il y a l'Accélérateur, il y a aussi Promoking qui a débuté en 2014. C'était mon premier contact avec le monde du podcast Promoking et maintenant, il y a un troisième podcast qui s'ajoute, qui a été lancé lundi et je vais vous inviter à aller y jeter un oeil. C'est aujourd'hui, comme je vous disais, un épisode super spécial parce que je vous dis exactement, je vous parle de ce podcast-là. Mais je ne veux pas tomber trop dans l'auto-promo, je veux juste vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que, je ne sais pas comment vous dire ça, mais le line-up que j'ai réussi à avoir pour les trois premiers épisodes de ce podcast-là, c'est absolument incroyable, c'est absolument hallucinant. Les trois personnes des trois premiers épisodes de ce podcast-là sont tout simplement des géants, deux des géants américains et un autre, un Canadien, un Québécois. Et je pense sincèrement que vous avez tout avantage à rester jusqu'à la toute fin pour connaître l'identité justement de ces personnes-là. Mais la raison pour laquelle je vous le présente sur l'accélérateur, parce qu'on va s'entendre, c'est plutôt rare qu'on présente un autre podcast sur un podcast. La raison pour laquelle je vous le présente sur l'accélérateur, c'est parce qu'il va y avoir énormément de valeur qui va sortir de ce podcast-là également. Oui, on va parler un peu plus de podcast à l'intérieur de ce podcast-là parce que le sujet de ce podcast-là, c'est justement l'univers du podcasting. Sauf qu'à la base, les gens qui viennent en entrevue dans ce podcast-là, c'est des gens qui souvent ont des entreprises également, qui font de la création de contenu, qui ont des messages à lancer à l'univers, qui ont des messages à lancer dans leur entourage, dans leur réseau. Et ils le font de manière tout à fait admirable. En tout cas, les trois invités que j'ai reçus dans les épisodes 1, 2 et 3 sont des grosses pointures au niveau du podcasting. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de l'identité de ces personnes-là. Si vous me permettez de faire un petit retour en arrière, on va revenir en arrière jusqu'en décembre 2012. À ce moment-là, j'ai eu la chance de me retrouver face à face avec mon bon ami Dominique Sicotte. Et quand je dis me retrouver, c'est qu'on s'était perdu de vue pour un certain temps. Lui était sorti de la province pour aller étudier à l'extérieur de la province. Et à ce moment-là, il était revenu déjà depuis quelques années. Mais pour une raison ou pour une autre, on ne s'était pas reparlé depuis ce temps-là. On ne s'était pas reparlé depuis qu'il avait quitté pour aller étudier à l'université au Nouveau-Brunswick. Et un soir qu'on décide de faire des retrouvailles pour les joueurs, les gars qu'on jouait au hockey ensemble. On se retrouve à ce moment-là. On est une dizaine, une douzaine d'anciens coéquipiers dans le monde du hockey. Et Dominique, à ce moment-là, j'avais aussi été à l'école. J'étais allé à l'école secondaire avec lui en plus. Donc, on se connaissait vraiment depuis plusieurs années. Et bon, de fil en aiguille, on échange avec les coéquipiers, les anciens coéquipiers et tout ça. Et je découvre que Dominique est dans la région et il est dans le monde des affaires. Puis là, on commence à se parler de podcasting et tout ça. Et lui, il me parle qu'il anime un podcast qui s'appelait à l'époque « En affaires avec passion ». Et Dominique me présente en fait l'idée du podcast que je ne connaissais pas du tout. Le concept du podcasting, je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et bon, il me fait mention des gens qu'il reçoit en entrevue. Pour la plupart des gens, c'est des gens que je ne connais pas vraiment. Bon, les gens, les Québécois, oui, je connais. Mais à ce moment-là, il me donne un certain Gary Vaynerchuk que je ne connaissais pas. À ce moment-là, il me donne un certain Chris Brogan que je ne connaissais pas vraiment non plus. Grant Cardone que je ne connaissais pas vraiment non plus. Et là, quelques jours après, je commence à faire des recherches à travers tout ça. On avait convenu, Dominique et moi, de se reparler dans les jours qui allaient suivre. Et finalement, on se revoit. J'ai fait des recherches sur son fameux concept de podcasting et tout ça. Et là, je m'en vais jeter un oeil sur son projet. Je regarde ça. J'écoute en fait le podcast à ce moment-là de Dominique. Et je tombe littéralement en amour avec le monde du podcast depuis 2013. En fait, c'était 2014 parce qu'on était en 2013 parce qu'on s'est revus à la fin de 2012. Donc, c'était en 2013 que j'ai été vraiment mis dans le bain par rapport à ça. Et en 2014, j'ai décidé de lancer Promoking à ce moment-là. Donc, Promoking a duré seulement quelques semaines. J'ai abandonné Promoking parce que c'était difficile de faire le podcast à ce moment-là. Mais quand même, je gardais toujours ça en tête parce que je me disais, un jour, je vais relancer ça. Et je suis littéralement retombé en amour avec le podcasting l'an dernier lorsque j'ai lancé l'Accélérateur, l'émission que vous écoutez présentement. Et comme j'ai mentionné au dernier épisode, il y a eu énormément de retombées qui ont découlé du podcast Accélérateur depuis l'année dernière. Vraiment, sans avoir rien à vendre. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit au dernier épisode, mais sans avoir absolument rien à vendre sur mon site Internet, j'ai quand même eu des revenus au-delà de 56 000 $ qui sont venus directement de retomber, soit direct ou indirect, de l'accélérateur. Et tout ça sans avoir absolument rien à vendre sur mon site. Si vous retournez sur mon site aujourd'hui, à août 2018, vous allez voir, il n'y a absolument rien à vendre de ce côté-là. Et avec tout ce qui se passe dans le domaine du podcasting, c'est-à-dire les efforts que Google va mettre pour doubler l'audience, l'auditoire de podcasts à travers le monde dans les deux prochaines années. On en a fait l'annonce en grande pompe. On en a parlé sur le podcast, mais on en a parlé plus abondamment dans mon blog sur mon site marcobernard.ca. Mais bref, Google met énormément d'efforts là-dedans, donc il y a une espèce d'effervescence autour du monde du podcasting. Il y a plusieurs francophones d'importance qui vont lancer ou qui ont déjà lancé leur propre podcast et qui vont continuer à le faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez voir, il va y avoir vraiment plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes quand même assez en vue francophones qui vont lancer leur podcast d'ici la fin de l'année 2018. Donc, ça va permettre aux gens de goûter de ce que c'est que le podcast et ça va aussi pouvoir permettre de voir aux gens, que les gens puissent voir un peu ce que c'est que s'il y a donné le nouveau podcast que je vais lancer. Parce que ce podcast-là, bien évidemment, comme je vous ai dit tantôt, va parler essentiellement de podcasting. Et ça vient dans le fond, pourquoi je vous ai raconté toute l'histoire avec Dominique, nos retrouvailles, etc. C'est pour vous raconter un petit peu comment j'ai été mis en contact avec le podcasting à ce moment-là. Et j'espère pouvoir recréer ça avec ce podcast-là pour faire en sorte que les gens puissent un peu avoir un goût de ce que c'est que le podcasting et aussi bénéficier de l'expérience des gens qui ont déjà un podcast au moment où on se parle. Les gens que je vais recevoir parce qu'il va y avoir certains épisodes qu'il va y avoir des invités. Les gens vont être là. Ça va être des gens qui pataugent déjà dans l'industrie du podcast, que ce soit des intervenants ou encore des animateurs de podcast. Donc, c'est des gens qui vont venir participer à Podcast Inc., le nom du podcast. Et je vais évidemment, je veux aller au-devant des gens pour vraiment leur donner l'opportunité justement de goûter à ça et d'être un peu mis en contact avec ça. Un peu comme moi, j'ai été fait par le truchement de Dominique et de son podcast « En affaires avec passion » en 2013. Donc, c'est un peu le but de la chose, c'est de vraiment recréer ça. Et au final, faire en sorte que les gens qui ont déjà un podcast vont pouvoir améliorer leur podcast. Puis ceux qui n'en ont pas et qui se demandent encore s'ils devraient utiliser cette façon de créer du contenu. Eh bien, avec tous les efforts que Google met, avec tous les différents outils qui sont mis à la disposition maintenant du monde du podcasting. Eh bien, définitivement, je pense que ça va vous aider à prendre votre décision en rapport avec ça. J'ai pas fait trop, trop de bruit avec ça dans les dernières semaines parce que iTunes a eu de gros, gros problèmes d'intégration depuis une dizaine de jours. En fait, il y a à peu près une semaine et la semaine précédente à ça, ça mettait en doute un peu la date de lancement du podcast. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait trop de bruit avec ça. Maintenant, on est bel et bien live et le contenu est déjà sur place. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça va être de la vraie dynamite. Je vous présente donc enfin le line-up du lancement de Podcast Inc. que, incidemment, vous allez trouver au podcast-inc, donc p-o-d-c-a-s-t, trait d'union, i-n-c, point biz. Donc, le podcast-inc, point biz. Vous allez trouver le podcast à cet endroit-là. Sinon, bien évidemment, vous pouvez le trouver dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Mais aussi, vous allez pouvoir trouver ça directement sur iTunes assez facilement. en faisant une recherche Podcast Inc. ou simplement en cherchant mon nom, Marco Bernard. Vous allez être en mesure de trouver à cet endroit-là le podcast en question. Donc, je présente en gros ce que je compte faire dans l'épisode 00. Je vous parle un peu du concept, de comment l'idée est venue en tête, comme je viens de vous en parler, évidemment. Mais aussi, le concept en général, ça va être quoi les sujets qui vont être abordés lors des épisodes de Podcast Inc. et c'est là aussi que les gens vont découvrir que c'est un show qui va vraiment être interactif et dans lequel les gens vont avoir leur place parce que je vais inviter les gens justement à m'envoyer des podcasts pour faire découvrir d'autres podcasts parce que sur chacun des épisodes, je vais présenter un podcast de la semaine que je voudrais, que je souhaiterais vraiment, dans la majorité des cas, être un podcast francophone pour vraiment faire connaître le podcast en français le plus possible. Alors, j'invite les gens, j'invite les auditeurs à me partager leurs podcasts, que ce soit les podcasts qu'ils animent eux-mêmes ou encore les podcasts qu'ils découvrent, qu'ils ont dans leur liste d'écoute et que vous pensez que ça peut vraiment être intéressant. Donc, j'invite les gens à partager directement sur mon courriel pour être en mesure de bien, d'avoir le plus possible de choix et d'avoir le plus possible les bons podcasts à partager avec l'audience. Donc, ça, c'est ce que je présente dans l'épisode 000 qui est en ligne la semaine dernière, mais comme on n'a pas fait de bruit avec ça, eh bien, évidemment, vous ne l'avez pas vu, très probablement pas vu, en fait. Ensuite de ça, pour l'épisode 001, qui d'autre que mon bon ami Dominique Sicotte, celui qui m'a initié au podcast? Alors, encore une fois, je vous nomme quelques-unes des personnes que Dominique a eu la chance d'interviewer. Alors, j'ai nommé tantôt Grant Cardone, Daniel Inkel, Serge Beauchemin, évidemment Gary Vaynerchuk et Chris Brogan. Alors, Dominique a eu la chance d'avoir ces cinq personnes-là directement sur son podcast en 2013, en fait, 2013. Et donc, c'est absolument hallucinant le fait d'avoir eu la chance d'être en contact avec ces gens-là. Et ça, c'est ce que ça permet d'avoir un podcast, c'est que ça permet justement d'être en contact avec des gens plus grands que nous, d'être en contact avec des experts, d'être en contact avec des champions. Et on en a parlé au dernier épisode, mais je ne le dirai jamais assez. Moi, le fait que j'ai pu diriger à peu près 80 épisodes, 80 entrevues, pardon, dans l'accélérateur, eh bien, ça m'a mis en contact avec ces gens-là. Pour la majorité de ces gens-là, c'est des gens que j'ai dans mon réseau aujourd'hui, avec qui je continue de discuter sur une base quand même assez régulière. Et donc, c'est absolument incroyable comme façon d'entrer en contact avec les gens. Beaucoup plus facile que de simplement entrer en contact avec une personne de cette liste-là que je vous ai nommée, que Dominique a reçue en entrevue. Si on essaie d'entrer en contact avec ces gens-là juste par courriel, sans qu'il y ait l'effet podcast à l'intérieur de ça, définitivement que ce n'est pas la même entrée en matière lorsqu'on essaie de contacter ces gens-là. Alors, lui, il vient, lors de l'épisode 001, il vient nous parler du mindset qui est un élément clé dans la vie de tout entrepreneur et de tout bon podcasteur. Il vient nous dire justement pourquoi ce podcast-là a été abandonné et en grosse partie, c'était en raison du mindset qui avait changé dans son cas. Et le podcast va être relancé avec un mindset qui va évidemment être adéquat à ce moment-là et il va être relancé. Donc, j'ai très, très hâte déjà d'entendre à nouveau la deuxième mouture de En Affaires avec Passion qui va s'appeler, incidemment, Leader d'Exception. Donc, je vous invite à aller jeter un oeil sur l'épisode 001 avec mon bon ami Dominique Scott qui, incidemment, est revenu de voyage dans les derniers jours, dans la dernière année, les derniers dix mois, en fait, il avait fait le tour des États-Unis avec sa famille, avec ses quatre filles et sa femme en motorisé. Donc, il a fait vraiment le tour des États-Unis. Il nous parle de ça également sur l'épisode. Donc, un épisode à ne pas manquer, très, très intéressant avec mon bon ami Dominique Scott. Ensuite, épisode 002. Eh bien, je reçois nul autre que le directeur du département de podcast, de Google Podcast, pardon, qui était de passage sur Podcast Inc. Alors, lui, ce qu'il vient nous dire, il vient nous confirmer que Google mettra bel et bien des efforts colossaux pour faire en sorte que les entreprises vont réussir à se démarquer en utilisant le format du podcast pour créer du contenu et ça va faire en sorte, nécessairement, que les gens qui vont oser sauter dans le train maintenant vont définitivement pouvoir utiliser Google et non l'inverse parce que, bon, on sait que de se démarquer dans les résultats de recherche, ce n'est pas toujours simple, mais là, Google va mettre des efforts pour doubler l'audience de podcasts à travers le monde. Donc, nécessairement, il y aura un exposure agrandi, bonifié pour les gens qui vont s'adonner au podcast dans les prochains mois, je dirais, même dans les prochaines années. Ça va vraiment être bonifié à ce niveau-là et je dois vous dire déjà que le fait d'avoir seulement, en français, il n'y a seulement que 12 000 podcasts francophones au moment où on se parle à travers le monde. Donc, définitivement, 12 000, c'est une petite ville, c'est un gros village ou une petite ville selon comment on veut regarder si le verre est à moitié plein ou si le verre est à moitié vide. Mais ceci dit, c'est vraiment très, très, très minime le nombre de podcasts qu'il y a à travers le monde en français. Donc, on peut se reporter, dans le fond, au moment où il y a eu les premiers blogs qui ont été lancés. À titre d'exemple, à titre de comparaison, sur les 67 millions d'habitants en France, présentement, il y a 14 millions de blogs. Seulement en France, 14 millions de blogs. C'est absolument hallucinant le nombre de blogs qu'il y a. Et parallèlement à ça, il y a 12 000 podcasts pour la francophonie mondiale au grand complet qui représentent tout près de 350 millions de personnes. Donc, définitivement, ce format-là va être un format qui va gagner en importance dans les deux prochaines années parce que Google a décidé de se mettre la partie et de mettre les efforts qu'il faut pour justement le rendre au niveau qu'il faut qu'il soit. Et Zach Renaud-Vaudin, l'invité du deuxième épisode de podcast, qui est le directeur, qui est celui qui dirige le département de Google Podcast, qui a été lancé incidemment il y a quelques semaines, est au rendez-vous pour cet épisode 002, une entrevue d'environ une vingtaine de minutes avec lui, dans laquelle on fait le tour vraiment des efforts que Google va mettre pour promouvoir le podcast. Alors, encore une fois, un épisode à ne pas manquer. Je dois vous dire, j'ai été particulièrement fier de pouvoir accueillir avec moi Zach Renaud-Vaudin, qui est un haut placé chez Google. Alors, c'est vraiment intéressant et c'est une entrevue qui est en anglais, par contre, mais quand même, je pense qu'on réussit quand même assez bien à saisir le contenu que Zach essaie de nous livrer. Sinon, de toute façon, à la fin de l'entrevue, je fais un résumé en français de ce qui a été dit pendant cette entrevue-là. Donc, définitivement, je pense que vous allez pouvoir y trouver votre compte. Donc, épisode 002, Zach Renaud-Vaudin, ne manquez pas ça, très, très, très intéressant. Épisode 003, il faut libérer votre rêve et celui de votre réseau avec votre podcast et l'invité que j'ai reçu, le parrain américain du podcast à mon humble avis, Cliff Ravenscraft. Et Cliff vient nous parler de ça dans le fond, de comment lui, il a réussi à libérer son rêve, libérer son rêve et par le fait même, libérer le rêve des gens qui travaillent avec lui parce qu'aujourd'hui, Cliff a formé, dans le fond, plus de la moitié des top 100 podcasteurs sur iTunes. Ce qui est assez hallucinant. Donc, vous allez faire une recherche dans iTunes, faites juste aller voir les 100 meilleurs podcasts. Vous allez dans iTunes, tout simplement, par défaut, iTunes va vous donner les podcasteurs, les podcasts les plus populaires en premier. Et la moitié des 100 premiers, ça a été des étudiants de Cliff Ravenscraft. Alors, inutile de vous dire que c'est vraiment, pour moi en tout cas, le parrain, celui qui a vraiment démarré le coaching de podcast à travers le monde, spécialement aux États-Unis, évidemment, mais il y avait vraiment des étudiants d'un peu partout à travers le monde. Il a aidé plus de 30 000 personnes au cours de sa carrière à lancer leur propre podcast au cours de 10 années environ. Et malgré qu'il ait pris un nouveau virage dans sa carrière récemment parce qu'en novembre dernier, il a décidé de quitter complètement le monde du podcast, pas le monde du podcasting, mais plutôt le monde de, le titre de formateur en podcast. En fait, son titre exact, c'était The Podcast Answer Man. Et il a décidé de changer ça pour The Mindset Answer Man. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il veut faire, c'est d'aider les gens, justement, à changer leur croyance, à faire face à leur peur, à oser se lancer justement lorsqu'ils ont un rêve, lorsqu'ils ont, par exemple, des objectifs de se lancer en entreprise et tout ça. Donc, de passer un peu à travers ça et de vraiment oser se lancer par la suite. Donc, il a fait ce virement-là, il a fait ce changement-là dans sa carrière en novembre dernier, en novembre 2017. Et depuis ce temps-là, eh bien, il roule sa bosse par rapport à ça. Il a fermé complètement son école de podcast. Et il vient nous parler, dans le fond, sur cet épisode-là de comment tout ça a démarré avec un simple podcast sur la série télévisée Lost. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement qui connaissent cette série télévisée-là américaine qui a été très, très, très populaire. Et lui, c'était vraiment un fan fini de cette série télévisée-là à ce moment-là. Et il raconte, entre autres, dans l'entrevue qu'au moment où il a décidé d'envoyer un petit clip de trois minutes quelques à un animateur de podcast qui, lui, avait une audience de 17 000 personnes par épisode qui écoutaient son podcast, en fait. Donc, il a envoyé un clip pour donner son propre avis sur, selon lui, qu'est-ce qui s'en venait dans la série télévisée, comment il interprétait, qu'est-ce qui se passait, etc. Et le trois minutes et demie a été passé dans le podcast et à ce moment-là, son blog a vraiment explosé. Et il vient nous raconter justement comment le fait de, lui, écouter des podcasts, il écoutait à ce moment-là cinq podcasts sur la série télévisée Lost parce qu'il était vraiment, comme je disais tantôt, un fan fini de la série. Et au moment où il a décidé d'envoyer cette espèce de petit clip-là qui donnait son avis sur la série, à ce moment-là, ça a été vraiment un game changer, comme on dit. Ça a été vraiment un changement majeur parce que l'animateur de podcast à ce moment-là a dit à Cliff pourquoi tu ne démarrerais pas ton propre podcast parce que je n'ai jamais eu, je n'ai jamais reçu autant de feedback, je n'ai jamais reçu autant de commentaires suite à un passage d'un clip d'un auditeur. Et je pense que tu pourrais définitivement avoir du succès à démarrer toi-même ton propre podcast, chose qu'il a fait en compagnie de son épouse à ce moment-là. Et graduellement, eh bien, ça a évolué et ça a changé. C'est devenu par la suite un podcast qui parlait d'entreprise. Il y a eu des podcasts également qui ont parlé de foi parce que c'est un chrétien assez accompli, Cliff. Et au total, on parle de plus de 3000 épisodes de podcasts que lui a eu la chance d'enregistrer dans les différents podcasts qu'il a animés. Donc, c'est vraiment pour moi le parrain du podcast et je trouvais ça vraiment intéressant de le recevoir qu'il puisse nous partager de comment il a réussi à démarrer son propre podcast à partir d'une série télévisée donc sans nécessairement avoir un but financier pécunier derrière ça. Alors, à ce moment-là, lui, il était un agent d'assurance accompli, un des meilleurs agents d'assurance aux États-Unis d'ailleurs. Il était, je pense, classé septième dans tous les États-Unis comme vendeur d'assurance. Et par la suite, eh bien, de fil en aiguille, ça s'est changé en opportunité d'affaires et maintenant, aujourd'hui, il gagne sa vie à aider les gens justement à passer. Il a gagné sa vie pendant dix ans en aidant les gens à démarrer leur podcast et maintenant, il gagne sa vie en aidant les gens à surmonter leur peur, à démarrer leur propre entreprise et à vraiment oser se lancer, se mettre en avant. Donc, bref, c'est un super gros contenu que j'ai mis de l'avant sur podcasting. Je vous invite vraiment à aller jeter un oeil de ce côté-là. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Chaque semaine, les lundis, vous allez avoir soit, comme je disais tantôt, soit des contenus en solo, soit avec des invités qui ont un rôle quelconque dans le monde du podcasting ou des gens qui animent des podcasts. Et évidemment, comme je vous disais tantôt, je cherche à aider les gens à cheminer, à profiter de cet engouement-là qu'il y a autour du podcast, du monde du podcast. Donc, je pense qu'avec le concept et avec le contenu qu'on a présentement dans Podcasting, définitivement, vous allez bénéficier de tout ça. Les liens, évidemment, vers le podcast sont dans les notes de l'épisode podcast-inc.biz. Alors, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Allez écouter un, deux, trois. Allez écouter tous les épisodes si vous voulez. Jusqu'à temps que lundi prochain, il y ait un autre épisode qui soit publié. Laissez-moi votre commentaire dans iTunes. j'apprécierais énormément de pouvoir compter sur votre avis ou envoyez-moi un courriel au parlez P-A-R-L-E-R A commercial marcobernard.ca lorsque vous aurez eu la chance d'aller y jeter un oeil et donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez du concept. Est-ce que vous pensez que pour vous, ça va être intéressant, ça va pouvoir vous aider peut-être à voir plus clair dans le format, peut-être vous faire avancer un peu plus là-dedans, peut-être que c'est le petit coup de pied que vous aviez besoin justement pour vous lancer justement dans le podcasting. En tout cas, bref, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre feedback en rapport avec ça. J'apprécierais énormément de vous entendre sur le sujet. La semaine prochaine, un épisode spécial encore une fois alors que je vous prépare un invité surprise alors ne manquez surtout pas ça. Voilà donc qui termine cet épisode 132 qui parlait de mon tout nouveau podcast Podcast Inc. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 133 et ne le manquez pas, un bel invité surprise pour vous. Soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501